Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, nous sommes sur une série de vidéos sur l'entrepreneuriat, sur ce qu'on ne te dit pas sur l'entrepreneuriat, donc partie 7 et dernière partie. Alors, sur ce qu'on ne te dit pas sur l'entrepreneuriat, il y a plein de choses qu'on va te dire de façon positive, les avantages, mais il y a plein de choses aussi qu'on ne te dit pas sur le backstage, ce qui se passe en arrière dans l'entrepreneuriat. J'ai fait donc une série de vidéos dessus, donc je suis à la 7e vidéo. N'hésite pas à regarder les 6 premières vidéos, comme ça, ça te permet de voir le cheminement et peut-être des difficultés dans lesquelles tu vas sûrement passer comme tous les entrepreneurs. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, moi, je suis Patricia Touré, je suis mère, je suis épouse, je suis salariée, je suis entrepreneur et investisseur immobilier en France et en Afrique depuis une quinzaine d'années. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai monté ma structure immobilière Groupe Cam Immobilier qui permet à la diaspora de pouvoir investir en toute sécurité en Afrique. Alors, si tu es nouveau, je te demande juste trois choses pour me booster et pour me permettre de continuer à faire des vidéos de qualité pour toi, c'est de t'abonner, de mettre un pouce bleu et de partager. Et on se dit à la suite. Donc, partie 7, vidéo, qu'est-ce qu'on ne te dit pas sur l'entreprenariat ? On aura tout dit sur l'entreprenariat, mais on ne te dit pas qu'il y a des fois tu vas risquer ta vie. Il y a des fois, tu vas risquer la vie de ta famille, tu vas risquer la paix de ta famille, tu vas risquer le bonheur de ta famille, tu vas risquer même ton argent, tu vas risquer tes compétences, tu vas risquer ton sommeil. Et en tout cas, on ne te dit pas qu'il y a des fois, tu vas risquer beaucoup de choses pour l'entreprenariat, pour ta passion, pour ton talent, pour ce que tu as envie de faire. C'est pour ça que c'est important, parce que c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui abandonnent sur le chemin de l'entreprenariat, parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir beaucoup de difficultés sur ce chemin-là, en tout cas certaines difficultés sur ce chemin-là. Donc, c'est pour ça que c'est important que tu le saches, parce que c'est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs. Il n'y a pas une ligne directive, c'est un cheminement, et il faut que tu saches que c'est l'expérience qui fait que tu sauras prendre des bonnes décisions, tu sauras faire des bonnes actions, tu pourras faire des bons partenariats, les bonnes négociations. C'est en persévérant sur ton chemin que tu apprendras à faire le tri. Donc, c'est important de persévérer, et puis aussi, sache qu'il faut que tu réfléchisses correctement, posément, sans émotion, avant de prendre des décisions ou des actes, parce que tu risques gros, tu risques aussi de te séparer, tu risques ta famille, le bonheur, la paix, la tranquillité de ta famille. Donc, c'est vraiment important. Ce sont des choses qu'on ne dit pas souvent sur l'entrepreneuriat, mais ça fait partie du game, comme on dit. En tout cas, j'espère que cette série de vidéos sur l'entrepreneuriat t'aura plu. N'hésite pas à la partager, à t'abonner, et à mettre un pouce bleu. On se dit à bientôt. Au revoir.